Seigneur Jésus, parole de Dieu, parole vivante, parole créatrice, toi qui es le commencement et la fin, avant toi, rédéformé, après toi, il ne sera rien qui sera formé, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'as ni de comparable, ni de semblable, dans les cieux, sur la terre, sur la terre, partout Seigneur, tu règles, tu es Dieu, il veuille ou non, tu es Dieu, tu es le Dieu de tous ceux qui s'appellent Dieu, Dieu, tu es le Seigneur élevé au-dessus de tout ce qui est dignité, Seigneur, Dieu de l'univers, ton nom est éternel, ton nom est au-dessus de tout ce qui a un nom, c'est pourquoi, en ton nom, les morts ressuscitent, en ton nom, les voies dommaches, en ton nom, les aveugles foies, les sourdents, et la stérile enfante, Jésus, quel beau nom, Jésus, quel merveilleux nom, oh, un homme glorieux, un nom qui, enfin, toute une puissance éternelle, c'est pourquoi, Jésus-Christ est notre refuge, Jésus-Christ est notre sécurité, Seigneur, ce matin, nous vas-y encore, assis, devant ta face, assis, comme les prébis du bon berger, comme l'épouse, oui, assis, devant l'époux, Seigneur, ce matin, assis, assis, tu as un mot à dire, quelqu'un, ce matin, tu vas nous parler, tu vas nous enseigner, à chacun de nous, donne-nous un esprit bien disposé, même que tes parents ne trouvent pas de retard, même que tes parents soient remplis de feu, de puissance de vie, et d'esprit, Seigneur, tout ce qui va s'opposer, à ta parole, ce matin, et je déclare, au nom de Jésus, qu'ils soient empêchés, toutes les forces, les puissances, qui s'élèvent, compte ta parole, compte de l'autorité, ce matin, nous résistons à ces forces, nous les renversons, et nous établissons ton rayon, ce lieu, que la lumière vaillent ce lieu, que le feu et les sang, vont passer ce lieu, et que ta parole soit comme les feuilles, dans le cœur, Seigneur, merci pour ta présence, merci, ô Père, toutes les forces d'appelons, tu te manifestes toujours, et tu confines toujours ta parole, merci Jésus-Christ de Nazareth, notre sauveur, notre Dieu, nous remettons toujours la paix, le canal que je suis, Seigneur, je ne suis pas dit, Seigneur, Papa, je te prie, sanctifie ce canal, permets que la vérité, rien que la vérité, ne soit transmise à travers, Papa, merci, au nom de Jésus, nous avons crié, Amen, 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 Asseyez-vous confortablement, Alléluia, est-ce que tu sais ce que tu avais dit, s'assois confortablement, tu sais ce que tu avais dit, tu sais ce que tu avais dit, s'assois confortablement, ça me dit quoi, ça me dit quoi, je viens de dire, asseyez-vous confortablement, je viens de dire, asseyez-moi, est-ce que tout le monde comprend, le français ici, qui ne comprend pas, qui ne comprend pas ce que je dis, si quelqu'un ne comprend, la personne peut lever la main, qui ne comprend pas, est-ce que tout le monde comprend, maintenant qui me comprend, levez la main, ceux qui me comprennent, levez la main, si quelqu'un me comprend, ce que je dis là, s'il me comprend, il n'a qu'à lever la main, il y a certains, qui ne me comprennent pas, et qui me comprennent aussi, Alléluia, il y a des gens qui sont dans la confusion, c'est ça, et le Seigneur vous délivre, c'est pour m'assurer, est-ce que vous avez pu l'interpréter, c'est ça en fait, si l'interprétation n'est pas ici, c'est une gloire à Jésus, Amen, et les bébés, je vous salue ce matin, dans le précieux nom, dit notre Seigneur Jésus Christ, chaque fois j'ai l'habitude de dire, chaque jour que le Seigneur nous donne, nous avançons, nous avançons, c'est comme le soleil qui se lève, le soleil fait le tour de la terre, Alléluia, et à un moment donné, on dit qu'il fait de lui, parce qu'il n'y a plus de soleil, c'est ça, notre marche chrétienne, exactement comme ça, Alléluia, il arrivera à un moment donné, où la marche va finir, pour partir, va s'arrêter, et la marche s'arrêtera, à la destination, Alléluia, est-ce que tu sais que ta marche a une destination, est-ce que tu le sais, parce que bon nombre d'enfants de Dieu, sont là, comme ça, voilà, on m'a dit je suis chrétien, moi je suis chrétienne, on m'a dit je suis chrétien, c'est dimanche, on va donner un front, il faut danser, il faut prier, voilà, non, si la vie chrétienne, est vue comme ça, si la marche chrétienne, est vue comme ça, elle est sans objectif, ok, donc on me dit, quelqu'un ne comprend pas, c'est ça, qui ne comprend pas, c'est qui, il ne comprend pas ce que je dis, donc tu ne comprends pas, c'est ça, donc à côté, on va interpréter, Amen, Alléluia, je dis, la marche chrétienne, c'est comme, le soleil qui se lève, et qui va se coucher, tout le monde sait ça, il y a une personne qui me dit, ah, homme de Dieu, je ne sais pas, le mouvement du soleil, il se lève, la preuve, c'est parce que le soleil s'est levé, que le soleil s'est élevé, Alléluia, et, ce fois que le soleil, nous aussi on évolue, et lorsque le soleil s'arrête, ou le soleil s'arrête, il s'arrête, il s'arrête, il s'arrête nos activités, comprenez-là, donc, à un moment donné, on ne peut plus rien faire, et là, on parle du repos, Alléluia, là, on parle du roux, avec, quand il s'arrête, il y a le repos, mais lorsque le soleil se lève, on doit travailler, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que je fasse, par là, par là, qui est-ce où, Alléluia, les chefs de celui qui m'a envoyé, alors aussi, il y a une oeuvre, en réalité, comptant, confiant, en envoyé sur la terre, Alléluia, personne n'est venu sur la terre, par sa propre volonté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a venu sur la terre, par sa propre volonté, lui a décidé de venir comme ça, sur la terre, entrer dans les entrailles de sa mère, et de sortir de lui-même, et de commencer par se nourrir lui-même, et de garder de lui-même, non, je ne pense pas, Alléluia, c'est la preuve, que vous devez savoir, que étant sur la terre, vous n'êtes pas le fruit, du hasard, le monde, la science, les philosophies, l'homme, puisque l'homme, est le fruit du hasard, Alléluia, l'homme est le fruit du hasard, c'est ce que nous avons enseigné à l'école, dans la philosophie, lorsque les hommes ont cherché à comprendre, qu'est-ce qu'il a, il va comprendre, Alléluia, l'homme peut se connaître, Alléluia, c'est comme le temps, qui veut connaître l'éternité, Alléluia, le temps, veut connaître l'éternité, le temps, donne-moi le prix de la crème, le temps, veut connaître l'éternité, Alléluia, il n'y a pas de la crème, Amen, bien aimé, Jésus est un message pour toi, Jésus est un message pour moi, il n'y a pas de son enjeu pour moi, oui ,, oui God I dozen, si je到ule mon profano, il n'y a pas de son enjeu pour moi, c'est ce que tu es là, il n'y a pas de son enjeu pour moi, il n'y a pas de son enjeu, ce que tu menais quand elles l'espreintes, il n'y a pas de son enjeu pour moi, Il s'wicola, �이에, le zeigt Sisteri Jésus, et toujours je promie, Alléluia ! Peut-être Dieu ! Dieu vous donnez du Shema ! Regardez bien ! J'étais à sa droite ! Alléluia ! Je me suis dit qu'il y a un tableau, donc nous sommes à l'école ! Alléluia ! C'est ça ! Il y a aussi une école du Saint-Esprit ! La base chrétienne, c'est une école ! Vous savez, vous savez ça ? Vous savez, non ? À l'école, il y a le Meuf et l'Esprit ! Le Meuf, c'est Jésus ! L'Esprit, c'est toi et moi ! Donc, nous sommes venus à l'école ! Et je suis venu à nous enseigner ! Regardez bien ce que j'ai traversé ! J'ai tracé une droite ! Qui n'a ni commencement, ni fin ! En fait, c'est parce que c'est un tableau que j'ai fait ça comme ça ! Si le tableau, je connaissais son début là ! J'allais commencer par là-bas ! Alléluia ! Cette droite que j'ai tracée ! Dans l'appelée éternité ! Éternité ! Éternité ! Éternité ! Ça, c'est l'éternité ! Alléluia ! L'homme ! Alléluia ! Je dis tout à l'heure que l'homme n'est pas le fruit du hasard ! Il a dit qu'il va tourner la science des hommes en fouilles ! Alléluia ! Alléluia ! Alors, si l'homme n'est pas le fruit du hasard ! Alors, l'homme a une origine ! L'homme vient de quelque part ! C'est pourquoi M. Jésus a dit Il faut que je fasse, par exemple, les autres de celui qui m'a envoyé ! On l'a envoyé, tu l'as quitté où ? Il m'a dit qu'il a quitté le ciel ! Alléluia ! Quand on dit le ciel, c'est vraiment regarder en haut ! Très sérieusement ! Robin ! Tout le monde regarde en haut ! Vous avez raison ? Je vais regarder en haut ! Pour montrer la position du ciel par rapport à la dimension de la terre ! Et quand on dit le ciel dans la ville là ! Lorsque je parle du ciel, c'est pas comme ça, il faut voir ! Non ! Alléluia ! C'est pas comme ça ! Le ciel, en réalité, c'est une position ! C'est une position ! C'est une position ! Où Dieu s'attribue ! Il s'attribue de cette position ! Pour créer une séparation ! Entre l'homme et l'homme ! Et là, ce qu'il m'a dit, son origine ! Donc, Jésus vient du ciel ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est Jésus qui vient du ciel ! Non ! Jésus vient du ciel ! Non ! Jésus vient du ciel ! Non ! Jésus vient du ciel 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 ! Allez Léa, la vie dit que l'homme a été créé, comment ? L'homme a été créé, comment ? Oui, l'aliment de Dieu, oui, mais en bas de quoi ? Poussière, poussière, c'est où ? C'est la terre, poussière c'est la terre Donc l'homme est tiré de la terre Écoute, regardez bien L'homme est tiré de la terre, quand nous disons bien, je laisse C'est comme ça que tu as fait là A base de la poussière, Alléluia Tu as formé l'homme Alléluia Mais regardez bien Lorsque tu as formé A base de la terre Lorsqu'il a fini De fabriquer cet homme On va constater que cet homme ressemble toujours à la terre Mais cet homme N'avait pas de vie Il était comme une chose Je ne sais pas si vous comprenez Je vais vous expliquer un peu le processus de la création Alors je suis dans les deux genès On m'a dit que Dieu a créé l'homme C'est la barre de la terre, il a formé l'homme Il a pris la terre pour former l'homme Donc ta composition organique, ton corps qui est là C'est l'oeuvre d'un architecte qu'on appelle Dieu C'est l'oeuvre d'un artiste D'un aspect artistique On appelle Dieu Qui t'a formé, qui a donné une dimension Qui a tracé d'abord Vous savez que les artistes Avant de fabriquer quelque chose Ils doivent faire ce qu'on appelle le schéma Ils doivent avoir dessiné Et sous la barre du modèle Ils vont fabriquer Donc Dieu aussi a fait comme ça A tracé, tracé, tracé Donc c'est toi qui a raté de peur Et dis ah pourquoi moi je suis comme ça Pourquoi moi je suis comme ça Et là, il y a une histoire de te moquer Tu es un artiste Tu es censé de pouvoir créer ça comme ça Pourquoi le dessin est comme ça Qui a une qui Alléluia Donc l'homme a été créé A base de la terre Mais l'homme qui a été créé Il n'a fait pas de vie Il était comme ça Il vient comme ça Et qu'est-ce qui m'a fait passer La Bible a dit Que Dieu a soufflé Tu es assoufflé Je vais te dire Que je me tradis les choses Exactement Parce que la parole A une puissance Alléluia Tu défonces Moselle de Bélisse Alléluia Il ne faut pas que c'est tel qu'on prenne Une chose et d'autre qu'on prenne Autre chose Alléluia Il ne faut pas que la part de Dieu Soit un mélange pour certains Donc je dis Je répète encore Lorsque Dieu a fini de créer Lorsque Dieu a fini de créer l'homme Je suppose que Voilà l'homme Que Dieu a créé Alléluia Cet homme là C'est la terre Il est là comme ça Il était Lorsque Dieu a fini de créer Il ne peut pas se lever Il ne peut pas l'effrayer Il ne peut pas l'effrayer Et l'assouplément Tu vas regarder C'est comme le tam tam qui est ici Tu vas ouvrir le filet Simplement tu vas le voir encore là C'est vrai non ? Mais quand il est sorti Tantam Va me suivre Va me suivre Va rester là Non c'est comme ça Lorsque Dieu a créé Lorsque Dieu a créé Lorsque Dieu a créé Maintenant Qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu Tout à fait Je disais que Dieu s'est réservé Le ciel Pour lui Donc il a soufflé Le souffle a quitté où ? Le souffle a quitté où ? Le souffle a quitté où ? T'as quitté où ? Quitté aussi T'as quitté Le ciel T'as quitté Dieu D'accord Dieu est où ? Quitté mauré Le ciel Donc le souffle a quitté où ? Le ciel pour entrer Alors Et là Ah Je levé Lorsque tu vas commencer Pour marcher Lorsque tu vas commencer Maintenant Si Lorsque tu vas Ah Lorsque tu vas Ah C'est beau Lorsque tu vas Il n'y a pas ce pouvoir Parach Alléluia Donc en réalité L'âme C'est le souffle Qui est en lui C'est tout Tu enlèves le souffle N'est plus T'as fini T'as pas les gens Les gens meurent Lorsque ils étaient voyants Les gens qui sont là Je ne peux pas bouger Voir les photos Tout ça Je dis ça Le souffle n'est plus Alléluia Donc ça vous a dit que C'est l'humanité De vous dire L'origine de l'homme 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 vient d'où maintenant L'homme vient d'où maintenant Du ciel C'est ce que je viens de montrer L'homme vient du ciel Parce que L'homme L'homme Cet homme là La réalité C'est l'homme terrestre Qui n'a pas de vie L'homme terrestre n'a pas de vie L'homme terrestre ne peut rien Donc le vrai homme Vient du ciel Alléluia Et cet homme vient du ciel Qu'on appelle l'éternité Si vous voulez Je vais les encercer La date dans cette dimension D'accord Je vais appeler le ciel Comme aussi éternité Parce que l'articule Dieu sait réserver vous Le ciel Donc c'est Dieu sait réserver le ciel Donc l'huile est éternel Donc le ciel aussi Pour sa nature Qui est éternel C'est pourquoi je dis Le ciel sera appelé Éternité J'arrive maintenant Donc on va reforber L'homme vient de l'éternité Applaudissant L'homme vient de l'éternité De l'éternité L'homme vient de l'éternité L'homme de l'éternité Donc c'est pour dire que l'homme est éternel même si c'est une vague, il y a quelque chose d'éternel en toi, donc chaque chose va rejouer sa place l'homme, corps que nous voyons va repartir dans la terre ou bien la terre pour le ciel mais le souffle qui en lui va rejouer Dieu, ça c'est le souffle, alléluia, c'est le souffle qu'on appelle l'esprit, l'esprit donc si tu veux comprendre l'homme, on va plus dire l'homme c'est ça, non, l'homme c'est l'esprit, l'homme c'est l'esprit, l'homme c'est l'esprit, alléluia, donc si l'homme est l'esprit, alors qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre alléluia, c'est là que nous allons comprendre maintenant ce que je veux dire, j'ai dit que tout ça c'est éternité maintenant, l'homme quitte cette éternité pour entrer dans ce que j'appelle, quand il entra, là on parle de quoi? on parle de début, on parle de naissance, non, le point de départ de cet homme, alléluia, mais cet homme qui a un début, si je parle de début, je ne dois pas le froid, de fin et c'est ça que j'appelle, là, en réalité, le temps le temps le temps le temps le temps le temps et l'éternité on a dit quoi? L'homme vient du début à une fin. En réalité, je ne parle pas de ton raconte de l'histoire. L'histoire est trop longue. C'est pour éviter tout ça que je sais de réussir, réussir, réussir. La question de fait est venue à cause du péché. À cause du péché. Si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait jamais de fin pour lui dans son corps. Il n'aurait jamais de fin pour lui pour son corps. Donc le péché est venu mettre fin. En réalité, dans son activité dans l'été. C'est pourquoi nous allons situer ça par le temps. Donc le temps à intervue est une fin. C'est pourquoi il dit que le temps va passer. Si le temps passe, alors l'éternité va se manifester. Alléluia. Et Dieu a fait quoi ? Dieu a mis des choses pour pouvoir caractériser le temps. Dieu a mis des choses pour caractériser le temps. Pour monter le début et la fin. Il y a le soleil que Dieu a créé pour te donner une position. À amener l'homme à comprendre le temps. Tu as créé les saisons. Des saisons. Alléluia. Pour amener l'homme aussi à comprendre l'homme du temps. Tu as créé la lumière. Tu as créé les ténèbres. Alléluia. Pour pouvoir montrer toujours la compréhension du temps. Toutes ces choses, c'est pour qu'on comprenne le temps. Mais le jour où ces choses seront sublimées, il n'aura plus de soleil. Il n'aura plus de lune. Il n'aura plus de ténèbres. Là, on parlera d'éternité. Alléluia. Là, on parlera de déterminité. Vous allez vous poser la question. Mais pourquoi tous enseignent toutes ces choses ? Qu'est-ce que je veux dire en vous enseignant toutes ces choses ? Alléluia. Tout à l'heure, je vous disais. Que la masse chrétienne. Je l'ai comparée à la course du soleil, au mouvement du soleil. Et le soleil se lève. Et tu n'as pas à se coucher. Donc la masse chrétienne aussi aura une effet. Alléluia. Mais quand ça va être fait, quelle sera la suite ? Que sera maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer à vous ? Quand le temps sera fini ? Alors, quelle sera maintenant notre position maintenant ? Notre position dans l'éternité. C'est là que je veux vous préciser que dans l'éternité, il y a d'autres positions. Alléluia. Il y a une position de l'éternité avec Dieu. Et il y a aussi une position de l'éternité sans Dieu. La position de l'éternité sans Dieu. C'est ça que nous appelons, si vous voulez, en termes banal, l'enfer. Et la position de l'éternité avec Dieu, c'est ça que nous appelons un terme banal, le paradis, si vous voulez. Nous allons enseigner au niveau basique. Je ne veux pas que les espèces soient compliquées pour enseigner. Alléluia. Donc, il y a quoi ? L'enfer et le paradis. Dans l'éternité, il y a deux positions. La position avec Dieu, qu'on va appeler le paradis. Et la position sans Dieu, qu'on va appeler l'enfer. Alors, en tout cas là, vous et moi, nous avons compris que l'éternité n'a pas de fin. L'éternité n'a pas de fin. On peut répéter ça. L'éternité n'a pas de fin. Répétez avec moi. L'éternité n'a pas de fin. Alléluia. Donc, si l'éternité n'a pas de fin, je peux dire de manière aussi, c'est que le paradis n'a pas de fin. Alléluia. Et aussi, l'enfer n'a pas de... Alors, c'est quoi l'enfer ? L'éternité n'a pas de fin, mais on dit, c'est pas l'enfer. C'est quoi l'enfer ? L'éternité n'a pas de fin. Et dis-moi, c'est pas l'enfer, oui, la bien-aimée, c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment. L'éternité n'a pas de fin. Pour les âmes qui me parlent comme Dieu. Et nous, en l'éternité n'a pas de tourment, vous voulez ? Alléluia. Mais c'est ce que je voulais en vous m'entendre. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Tourment. Si vous l'en faites, c'est quoi ? Lieu de souffrance. Lieu de pleine. Tout ce qui est en vous m'entendre. Alléluia. Et Dieu fait que tu es tellement sage. Pour que personne ne lui dise. L'homme qui n'a fini de consommer son temps. Qui ne sait pas ce que c'est que l'enfer ? Qui ne sait pas ce que c'est que le paradis ? Au point où l'enfer, le paradis, Et eux, ils sont conservés, font partie de leur quotidien. Et eux, ils continuent. Quand ça ne va pas, on dirait pourquoi je fais l'enfer ? Quand ça ne va pas, il n'y a plus d'achat. On fait ça souvent, on envoie les enfants à l'école. Je ne mange pas. Je suis attaqué ici, je suis malade. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter l'enfer ? Ils ont mérité l'enfer suite-là. Au mieux, c'est pas ça. C'est ça, non ? Donc, ça veut dire, C'est déjà dans la mentalité de la pensée Humaine La conception, la compréhension La connaissance de l'enfer Est connu Donc, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'excuses Pour quelqu'un qui va se mettre devant Dieu Pour dire Dieu, tu ne vas pas parler de l'enfer Nous, même si nous devisons nous les brands Mais les gens ne croyent pas Tu ne m'as jamais parlé de l'enfer Non Vous avisez Tu va te dis non Mais peut-être celle-ci On est dit Allez-y Quand les gens disent Qui ne croit en rien C'est faux Tu deviens pour l' anar Chors quelque chose Le fait de ne pas croire c'est croire aussi Le fait de ne pas croire c'est croire le fait de ne pas croire c'est croire C'est croire c'est pas la philosophie hein je ne suis pas à prendre la philosophie je suis allé à l'école de philosophie Alléluia le fait de refuser de croire c'est croire parce que croire c'est pas une décision j'aime plus de ça de ne pas croire donc je crois Alléluia maintenant le choix que tu auras pris va t'inviter maintenant ce que tu seras c'est ça non ? vous avez choisi de venir ici et les conséquences de votre présence ici vous les assumer c'est pourquoi il faut que je tienne ici pour être instruit pour le bien-être de mon âme ça c'est les conséquences c'est le fruit de votre décision donc toute décision que l'homme aura prise va du tout impacter sa destinée c'est ce que c'est ce que malheureusement ont fait ils ont choisi la mauvaise destinée ils ont choisi la voie de la désobéissance la ne plus vous savez j'aime vous savez il y a des avocs chrétiens il y a des amants mais stop il y a des amants mais des panneaux d'éterdiciels parce que dans le jardin de l'air il y avait aussi la foi, il y avait les boulevards c'est un livre de faire tout ce qu'ils voulaient mais à un moment donné il y a des panneaux des panneaux de sens éterdiciels et le panneau de sens éterdiciels en réalité on leur a expliqué ce que ça veut dire donc c'est pour te dire aussi que la marche chrétienne c'est la marche de la liberté mais c'est aussi une marche qui aussi est encadrée par des interdits la marche chrétienne est parsemée des interdits et pour qu'on ne subissons pas les revers et c'est interdit la parole de Dieu nous est précieux au quotidien c'est pourquoi le parent de Dieu c'est comme cette lumière qui est claire c'est cette lumière qui nous guide, qui nous sert avec de bon choix personne ne vous dit, lorsque vous circulez dans la rue, dans la circulation et quand vous verrez le feu rouge personne ne vous dit de vous arrêter quelqu'un vous dit de vous arrêter mais pourquoi vous vous arrêtez pourquoi vous vous arrêtez pourquoi vous vous arrêtez pourquoi pourquoi vous vous arrêtez parce qu'il y a vous tenu il y a une seule personne qui suit aujourd'hui les autres là là vous réfléchissez c'est ça c'est vraiment à l'école il y a ceux qui nous parlent jamais en classe et quand on fuit la classe là c'est eux qui parlent c'est ça ici là on va l'interdire Amen oui quelqu'un d'autre s'il y a des feu rouge vous signalez bien non non c'est un feu rouge c'est le qu'il y a dans le ciel c'est ça c'est à dire quoi le feu rouge est là c'est juste pour permettre c'est juste pour protéger la vie de la personne c'est plus le pied de la personne on te dit arrête toi c'est pour ne pas que en enfriant cette inquiétude tu puisses arriver à commettre des accidents vous avez suivi notre frère vous avez suivi notre frère il dit le feu rouge est là pour protéger l'usager et aussi en réalité pour qu'il ne soit pas habitué d'être arché c'est sans compréhension c'est vrai très juste mais on peut comprendre ça autrement encore oui ça arrête la situation ça arrête la situation vous n'avez rien à dire le cycle le cycle que le cycle de bénisse oui ma soeur aujourd'hui le désprit du dur on va tout faire travailler avec elle oui vas-y Pour pouvoir permettre une circulation fluide, pour permettre bonne circulation, que vous êtes bénis, tout ça c'est bien, tout ce qu'on vous dit c'est très juste. Pour mettre de l'ordre à la circulation, pour mettre de l'ordre, pour mettre de l'ordre, pour mettre de l'ordre, pour mettre de l'ordre, en réalité on ne peut pas circuler, rouge, vert, noir, orange, n'importe quelle couleur, tu vois, je circule, lorsque tout le monde circule comme ça, là c'est passé quoi ? Du désordre, c'est comme ça la marche qui est dans le ciel, s'il ne marche pas dans tous les sens, il est sur une marche désordre, et c'est ce que le Seigneur a en train de dire au sein de l'église, le Seigneur a bâti son église, le Seigneur s'est sacrifié, Il a tout donné, il a tout donné, pour que l'église, qui est son corps, va le jour, alléluia ! Et il n'a pas dans l'église, tu vois, tu peux tout, tu as tout, mais il y a des choses, tu ne dois pas faire, comment autant d'attendre ? La même personne qui a parlé à l'attendre, peut dire, tu peux manger de tous les arbres, tu peux manger de tout ce qui est fruit des arbres, soit le fruit de l'arbre du bien, l'arbre de la croissance du bien, et du mal, l'arbre de la curiosité, alléluia ! C'est la même personne qui arrive à l'église, et il va s'adresser à cette église, alléluia ! Nous sommes dans le lit d'Apocalypse, alléluia ! Je veux que vous m'aider à l'église, est-ce qu'il y a un lecteur ? Apocalypse ? Apocalypse, le chapitre 1er. 4, on va commencer comme ça. Le thème de ce matin, il faut que je vous rappelle ça, c'est quand la tièdeur devient la prédatrice de la foi du chrétien en route pour le ciel. Si tu ne comprends pas le temps, ce n'est pas grave. Quand la tièdeur devient la prédatrice de la foi du chrétien en route pour le ciel, si tu ne comprends pas le temps, ce n'est pas grave. Nous allons expliquer les choses en une expression simple. Chacun doit comprendre par rapport à son niveau. Alléluia ! Si tu es petit, tu vas comprendre selon ton niveau. Si tu es grand, tu vas recevoir la connaissance de grand. Chacun aura pour lui, selon la disposition de quelle l'esprit lui-même a fait son travail. Vas-y mon bien-aimé ! J'aime pour cette église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son pôle, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier nez des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. A lui soit la gloire, et la puissance au ciel des siècles. Amen ! Continue ! Voici qui vient avec la nuitée, et tout œil le verra, avec ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui est un, et qui vient, de toutes qui sont. Continuez ! Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la part de Dieu et du témoin à Dieu. et de plus ravis en esprit, au jour du Seigneur. Et j'entends derrière moi, et je vois fortes comme le son de tout mon père. Qui disait ? Qui disait ? Ce que tu vois. Très bien, ça va commencer. Ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Vous entendez ? Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. qui est quoi ? Écris-le dans un livre. Écris-le dans un livre. Et qui est quoi ? Dans un livre ! Et qui est quoi ? Pourquoi dans un livre ? Pourquoi ? Sinon, on pouvait pas écrire sur des emplandes, peux pas écrire dans les rues, De Jérusalem ou bien de Patron, de Patron, etc. Il est écrit dans un livre. Oui. Afin que le souvenir soit conservé. Alléluia. Alléluia, habité. Le célèbre d'Achon décrit ces choses dans ce livre. Pas pour lui, mais pour ceux qui vont venir après. C'est pas que tous ces choses ont été écrites. Pourquoi ? Pour nous instruire. Pour nous apprendre, pour nous reprendre. Pour nous amerdir. C'est ça l'héritage. C'est ça le testament. C'est ce que Jean a vu, ce que Jean a entendu, ce n'est pas pour Jean. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour moi, ça a été conservé. Tu vas prendre pour toi. Tu vas laisser à tes enfants. Et pour toi aussi, pour toi. Ainsi de suite. Maintenant, tu vas envoyer ça à tous tes enfants, tous tes amis. Ce que tu vas entendre ce matin, le Seigneur veut que tu l'écrives. Dans ce livre. Le livre sur lequel tu vas écrire, c'est ton cœur. Alléluia, c'est pour moi que je vous prie d'être vraiment attentif ce matin. C'est là où Dieu, tu sens que vraiment, tu te perds dans le temps de lever en même temps. Parce que le message de ce matin, c'est un message interpellateur. Et l'Esprit de feu comme tout le monde soigne, il bénit. Si tu sens que tu ne comprends pas ce que l'homme de Dieu dit, lève la main, reste pour l'âme de la main. Il ne faut pas laisser l'eau, on porte du feu et pourri, non. Alléluia. Donc, il dit, écris au ciel d'église. Donc, il a cité les églises, là-bas l'église. L'église d'Éphèse, l'église de Semine, l'église de Péga, Thiatie, Sard, Fidalphi et Laodissie. Alléluia. Donc, regardez bien. Dieu, il écrit ces choses dans un livre. Il est envoyé à ces églises. Est-ce que vous avez fait des églises encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a l'église de Péga, l'église de Fiatie ? C'est encore là ? Est-ce que l'église de Semine est encore là ? Est-ce que l'église de Thiatie est encore là ? Est-ce que l'église de Fidalphi est encore là ? Est-ce que l'église de Sardie est encore là ? Est-ce que l'église de Sardie est encore là ? Non ! Mais pourquoi est-ce qu'il y a l'église ? Oui, il y a l'église d'Église. Je ne sais pas qu'il y a l'église. En réalité, ce message s'adresse aux églises de la fin des temps. L'église de la fin des temps. La fin des temps. Donc, le temps est en train de finir. Alléluia ! Les temps sont en train de finir. Les temps sont en train de finir. C'est pourquoi ne c'est pas l'église de se réveiller. De se réveiller. C'est l'œil du Yévé. L'église doit se réveiller pour ne pas être surprise. Et l'église a reçu sept lettres. Le pouvoir envoie sept lettres à l'épouse. Le fiancé a écrit sept lettres à la fiancée. Pour lui parler pour l'aventure. Je viens. Je m'approche. Je veux faire mon fémini. Pour qu'un seul jour soit un jour glorieux. Je ne veux pas fémini. Et me te voir dans un péché le pouvoir de l'adjustation. Le pouvoir de la sourire, de la saleté, de la pureté. Non ! Église ! Aimez-toi ! Quoi ? Tu sais pourquoi les lettres ont été entendues ? Et ces lettres, vous devez les nire. Alléluia ! Vous devez les nire. Il a dit quelque chose. Écatez vers ce qu'il dit. Toujours vers cette loi de l'Apocalypse 1. Vers cette nuit. Écatez celui qui lit et ceux qui entendent les parents de la prophétie et qui carent les choses qui y sont écrits car le talent est proche. Écatez celui qui lit et ceux qui l'entend Écoutez bien. Il y a ceux qui lit et à ceux qui entendent et à ceux qui carent Alléluia ! Écoutez bien. Le Seigneur demande qu'il faut qu'il faut Écoutez et qu'il faut garder pour être heureux car le temps est proche. la meilleure façon de ne pas être surpris c'est faire quoi ? C'est de lire écouter et regarder la parole. Lire écouter et garder la parole. comme de Dieu c'est pas moi qui parle ici c'est le Seigneur qui te parle il dit le temps est proche la fin s'approche le temps se a achevé et tout va rentrer dans l'égalité tout se va repartir dans sa condition initiale mais la destination sera différente. Alléluia ! C'est pour la part du paradis on a parlé de l'enfer donc cette sept lettre a été adressée à cette église si vous lisez bien d'avoir l'appréciation que le Seigneur a pour sa église je prends à ça deux églises prenons l'église d'Ephèse regardez lesquels on peut dire pour prendre l'église d'Ephèse aujourd'hui nous avons 16 églises en réalité c'est la situation de chaque église peut-être l'église de Calavie est en train de vivre la situation de l'église d'Ephèse en réalité pour cette lettre peut-être l'église de Calavie est en train de vivre la situation de l'esprit ou de Tianti ou de fidélisation ou bien de Sain ou bien de l'Aordicé ou bien de l'église de l'église peut-être traverser dans trois quatre situations pour être cinq les lettres en réalité sont bien vues les 7 les 10 19 19 20 20 21 21 22 23 23 23 24 25 23 23 23 24 23 23 24 Tout le travail et avec ta persévérance, je sais que le peuple prétendait nos chants. Qu'est-ce qu'il y a pour d'autres qui se disent apôtres et qui ne le sont pas ? Et non que tu les as trouvés mentaux. Qu'est-ce qu'il y a à persévérance ? Que tu as souffert à contre les ébandons et que tu ne te l'aimes pas. Mais, je ne que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier avion. Souviens-toi. Tout le temps que tu es tombé, réponds-toi. Et partis tes premiers seuls. Sinon, je viendrai à toi. Et j'entourais pour son délire. Je veux sa place. A moins que tu ne trouverais pas nantes. Regardez-moi ce qu'il va dire à cette église. Quand Jésus est revenu dans cette église, il a trouvé des bonnes choses. Il a trouvé des bonnes choses. Il connaît. Il sait ce que chacun fait. Il connaît. Mais, mais ce que tu fais, il te présente au courant. Il le sait. Et il te rappelle. Chaque fois que je connais tes seuls, je sais comment tu m'adore, je connais. Je sais comment il te lève la main pour prier. Je sais comment tu chèves. Je sais comment tu m'aides le faire. Je connais tout ça. Je suis au courant. Comment il ne connaît pas ce que tout est écrit. Alléluia. Tout est écrit. Est-ce que vous savez ça ? Vous savez que c'est écrit, non ? Même si tu es seul dans une brousse. Ce que tu m'as écrit. Quand tu n'as pas besoin de parler devant les gens pour dire, voilà, moi, j'en fais. Non. 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 Appelez, faites-moi un cachet. Vous savez, c'est l'un des secrets du royaume. Le secret du royaume de Dieu. Pour être grand, il faut être petit. Il faut avoir l'attitude de petit. Pour être chef, dans le royaume de Dieu, sois servite. Alléluia. Pour être élevé. Non, je n'ai pas une position d'un air. Il faut appeler l'attitude, etc. Après, c'est le poser en fait. C'est le secret. C'est ça, le secret. C'est parce que le temps et l'éternité fonctionnent dans le sens inverse. Le temps et l'identité fonctionnent dans les positions inverses à cause du péché. Lorsque l'éternité veut aller à droite, le temps veut aller à droite. Vous comprenez-moi ? Le manque...ça vous voulez dire quoi ? Nous devons faire attention. Alléluia ! C'est ce que Jésus a dit à cette église. Il est venu à la tour de bonnes choses. Il est venu à la tour de bonnes choses. Aussi il a trouvé des mauvaises choses. Rappelez-vous l'église, pour voir l'appréciation qu'il a. Rappelez-vous l'église de Smyl. L'église de Smyl. Allez, putain. Tout le monde vous calme. Deuxièmement, l'église. Ça, c'est la première église que nous avons, sur l'État. Écris alors l'église de Smyl. C'est ce que tu es le premier et le délire. Celui qui était mort, et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, et ta pauvreté. Et que tu sois riche. Et, alléluia. Et, les calomnies de la part. De ceux qui se disputent. Et, ne le sont pas. Mais, qui sont ici, la garde de Satan. Mais, que parce que tu vas souper. Faites-vous. Faites-vous. Le tirage d'un quelques jours de vous. En fait, vous allez prouver. Et vous pourrez étudier la sortie du jour. Sortie d'injuste à la mort. et je te donnerai la couronne de vie que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises celui qui vécra n'aura pas à souffrir la seconde mort bien vu Jésus a trouvé cette église qu'est-ce que Jésus a trouvé dans cette église il n'a trouvé quoi il n'a trouvé quoi lire, écouter, garder tu as écouté quoi qu'est-ce que Jésus a dit à l'église oui il a dit quoi à cette église il a vu de bonnes choses et de mauvaises choses et il a appris à la répandance et ici qu'est-ce qu'il a fait il a trouvé des faux prophètes déçant c'est pourquoi la parole de Dieu vous devez vraiment la lit tous les jours ici quand j'ai vraiment l'église d'Éphèse l'église de Smy Jésus n'a rien reproché il n'a rien reproché et il s'est bien continué ta marche ça c'est très bien j'aime ça malgré que les gens soient bons physiquement malgré qu'ils ne soient pas nombreux ils ont un brisé ils vêtent ils n'ont même pas des micros ils n'ont même pas de table mais cette église faisait la volonté de Dieu cette église était persécutée et il m'a dit qu'en réalité regardez-moi ce que Jésus a dit à cette église il dit ne gueule pas ce que tu vas se coublier donc la support de l'église n'est pas contre j'ai juste tu as vu tu te traiteras en soi tu souffres tu n'as pas abandonné tout le monde est critique on te calomnie on te traite de tout mais tu continues toute la marche tu n'as pas relâché ils ont vu me casser la boutique ils ont te ploué ta maison ils ont ploué ta pièce malgré ça tu continues la froid tu blesses tu continues la rapace c'est ce que Jésus veut dire semil ici le chrétien le semil c'est le genre de chrétien que le Seigneur a un peu d'apprécié mais que Dieu passe et guider c'est le chrétien il n'a pas abandonné il n'a pas de l'argent mais ils ont paixant Dieu il n'a rien mais ils ont paixant pour encore récompenser l'église Jésus a lui dit encore tu vas encore souffrir tu vas encore souffrir il n'a encore qu'à ce que tu as il n'a encore qu'à ce que tu as il n'a encore de te ploué il n'a encore de te traiter encore de te traiter de tout tu es ici tu es ça il n'a encore il n'a rien il n'a rien tu ne fais pas en arrière tu as perdu deux fois ton temps tu as perdu deux fois ton temps tu as perdu le temps où tu t'es retourné le temps où tu t'es retourné tu pouvais avancer mais là tu t'es retourné et tu reviens encore à ce niveau cette heure tu l'as perdu parce que tu pouvais encore avancer vous voyez c'est quoi ne relâchez pas si tu viens à l'église aujourd'hui et qu'il faut attendre encore trois, quatre semaines pour te voir c'est que tu as avant de te regarder tu es allé où tu es allé où tu es allé où c'est ça la question c'est pas dit n'abandonnez pas l'église l'ensemble est une bénédiction mais regardez l'église de celui l'église était pauvre persécutez encore il dit qu'il va encore souffrir ça t'a pas fini laisse-toi s'il fait trop dans l'église il va vous persécutez Avril tu n'en as pasatif Hallelujah il vous pensez que c'est saint Antepestole non c'est la démar� persécutez Alléluia, c'est ta vie. Et tu sattends. Sattends quelques-uns de vos en prison. Tu es un ami. Tu es un ami. Pauvre persécuté. On dit que tu ne vas pas. Tu peux supporter jusqu'à la fin. Qui ira jusqu'à la fin ? 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 Église de 6 000 de calabres. Le Seigneur, le petit code de calabres est un égou de 6 000. Est-ce que calabres est un égou de 6 000 ? Calabres est un égou de 6 000. Est-ce que calabres est un égou de 6 000 ? Calabres est un égou de 6 000. Ils ne sont pas d'accord. Seigneur, ils ne sont pas d'accord. Il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas être persécuté. Alléluia. C'est ça. Je suis identifié à la parole. En réalité, ils nous vont comprendre. Tout ce qui rentre ici, dans les territoires, ne finit jamais. Alléluia. Tout ce qui rentre ici, là, sortent dans 100 fois. Et que ça rentre dans l'éternité, il y a 100 fois le finiront jamais. Ça, vous comprenez ? Sontent dans un million. Et que ça rentre dans l'éternité, ils ne finiront jamais. Parce que dans l'éternité, dans l'éternité, les choses ne finissent pas. Les choses ne se détruisent pas. Mais quand on est dans le temps, ça va finir. Il ne faut pas accorder tout ce qui garantisse le temps. Persécution, prison, ceci, faire, soin, tout ça. Ça, c'est le temps, ça. Alléluia. Maladie, c'est le temps. Pauvreté, c'est le temps. Pauvreté, c'est le temps. Pauvreté, c'est le temps. Persécution, c'est le temps. Les tribunaux, c'est le temps. Les calamis. Les mépris. L'assaut, c'est le temps. Tout ça, c'est le temps. Et ils vont finir. Ils vont finir. Alléluia. Ils vont finir. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Alléluia, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas le faire ? Jusqu'à où ? Jusqu'à la fin. La fin. Tu vas finir, jusqu'à la fin. Pour l'éternité. Alléluia. Moi, j'师事. Ecoutez bien. Vous savez pourquoi ? Bien aidé. Devenir. J'aime la souffrance. Faut ne pas dire, ils mettent ça à une fois. J'aime la souffrance. J'aime la souffrance. J'aime la présécution. Vous serez vénère. Pas trop fain. J'aime la souffrance, j'aime la persécution, tu sais pourquoi, écoute-moi ici, tout ce qu'on dit à la fois là, ça va c'est pour eux, mais les autres c'est pas pour eux, mais les folies aillent et toi, allez, allez ! J'ai mis au nom de Jésus, pourquoi il n'y a même pas de voir ? Parce que nous nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont identiques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dis-moi, à part de l'essai 16 et tout de suite, tout de suite. Seigneur, seigneur, confessez. Dites-le-moi, jamais souffrance. J'ai une calabrie. J'ai une calabrie si tu me tiens. Pas j'ai une calabrie. Alléluia. J'ai une calabrie si tu me tiens. Alléluia. J'ai une persécution. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, donc, critiquant la peau de ses seines. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et le même que notre âme intérieure se détruit, notre âme intérieure se renouveler de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent Prenons pour nous, au-delà de toutes mes seines, un point éternel de gloire. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous ai dit que le temps et l'éternité Le temps, c'est l'homme extérieur. L'égalité, c'est l'homme intérieur. Alors, si l'homme extérieur, tu te détruis, un calomnier, un malade, notre âme intérieure se renouveler, un beau santé et s'en fortifier. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le nom de Dieu, quand tu as persécuté, il faut que tu rentres toi dans le Seigneur. Quand tu as gagné des millions, allez-y c'est ça. Quand quelqu'un te dit, il te donne beaucoup d'argent. Il dit ça comme ça, c'est que les hommes aiment l'argent. Allez-y ! Quand tu as gagné des millions de jeunes, ça va changer ton esprit. Ça va changer la façon de parler. Par toi qui t'asseyé comme ça avant, comme ça désormais. Allez-y ! On te donne de l'argent des millions. Je me suis dit que tu pleurais avant. Tu pleures de son d'attendre. Il pleure de ce transcendant en joie. Et c'est comme si tu n'as jamais pleuré. Allez-y ! C'est comme si tu n'as jamais pleuré. Allez-y ! C'est parce qu'avant ça, tu souffrais, tu étais humilié. Ah, mais ça se moque de moi. C'est tout un, il est incapable même d'acheter mon dos. Il y a un million de personnes à ta mère. Allez, merde. Maintenant, on dit que je suis quelqu'un. On vient, c'est pas ça. Réglagez, bien. Toutes ces choses que le Seigneur nous mourent fort. Mais tu vois, juste l'argent. Qu'est-ce que ça nous est dans l'état ? Qu'est-ce que ça nous est dans l'état ? Qu'est-ce que ça nous est dans l'état ? Comme ça, ça a jamais souffert. Il dit, comment ne se rendit pas grand-là de compenser ? C'est pourquoi quand vous souffrez là, quelque chose se passe dans l'éternité ? Allez, viens. Vous savez, vous me comprenez ? Quand vous êtes persécutés, Quand vous êtes vous travessez de votre réparation, Quand vous êtes rejetés, Encore de j'ai dit tout ça, Les gens vont vous déoublier. L'inquiète, ils ont arrêté. Alléluia, et nous ne devons pas remousser. Alléluia, Ce qui se passe dans l'éternité, c'est la même chose qu'au moment de la zéro. Votre homme intérieur que l'homme-esprit en réalité est couronné. Il est couronné. C'est pourquoi l'église de Smith, l'église de Smith sur la pérille. L'église de Smith au ciel, la couronne, sur la glande. C'est pourquoi il lui a dit que vous n'allez pas connaître deuxième mort. C'est déjà la mort que vous passez. Vous ne comptez plus la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la souffrance. Vous n'allez pas être plus infinie pour vous. Parce qu'il est censé que tout le monde passe par la souffrance. La souffrance, c'est un chemin obligatoire. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la souffrance, c'est un chemin obligatoire? Il faut que vous en essayez ça. Il faut que vous en essayez. La souffrance, c'est un chemin obligatoire. La souffrance, c'est un chemin obligatoire. Quoi tu vois ? Quoi tu vous en as ? Quoi tu vous en as ? Quoi tu te bénis ? Quoi tu te bénis ? Parce que si tu n'es pas béni, Pendant que tu es sur la terre, si tu vas au sein, tu ne seras pas aux possibilités. Qui va à ces conditions-là ? Qui va à ces conditions-là ? Si tu n'as pas besoin d'écouter là, j'avais besoin d'avance. Personne ne va te prêter dans sa maison. Alléluia ! Personne ! Alléluia ! Tu sais pourquoi ? Tout se prépare sur la terre. C'est pour la petite gueule. Il y a un point indique de quoi ? Alléluia ! Parce que nous regardons nos points à ressources visibles, nos points de persécution, nos points maladie, nos points de l'immigration, nos points de souffrance, mais nous regardons les choses invisibles ! Comment s'ils vont là ? Où le Père de Dieu n'est pas prêt à la parole, acclamez le Seigneur Jésus ! Alléluia ! C'est la récompense ! Et je veux que toi et moi, nous recevions cette récompense-là. Alléluia ! C'est pourquoi, frère, je peux vous enseigner, ça je m'enlève la parole aussi, que vous devez vous abîtir aux souffrances. Toutes les souffrances n'est pas malheures. Alléluia ! Toute souffrance n'est pas malheures. Toute souffrance n'est pas malheures. Toute persécution n'est pas malheures. Si ton mari te persécute, ce n'est pas forcément que c'est malheures. Non ! Non ! Le Seigneur veut te préparer. Parce que si le Seigneur ne fait pas ça, il ne t'aime pas. Parce qu'il veut que tu aies quelque chose, il faut renoncer. Alléluia ! Vous vous l'appelez de ses frères. Les frères, je vais te voir avec cette histoire. Les frères Jacques et Jacques. Alléluia ! Ils ont posé une question de position autour de Jésus. Et ils sont partis chercher leur maman. Pour que leur maman puisse intervenir. Cette fois qu'ils parlaient à Jésus, c'est qu'ils avaient peur de s'approcher de Jésus. Concernant l'attitude des autres ici. Parce qu'on voyait beaucoup plus de pierres. Alléluia ! Donc, ils sont partis chercher leur maman. Et leur maman les a pris par les deux mains. Et elle est venue vers Jésus. Pour dire, vraiment Jésus, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Voilà comment les mamans ont fonctionné. Elle a dit, on revient pour ton plaisir. Elle répond favorablement à la demande. Elle répond favorablement à la demande. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? Est-ce que je peux te demander une faveur ? Regarde-moi, je dis que le Jésus. Non, vous me regardez. C'est une question, parfois même là. Sans force, tu as les pauvres. Seigneur, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Est-ce que je peux te demander une faveur ? Non. Pensez que tu m'as dit non ? Je ne peux pas dire non. C'est une faveur, une classe. C'est sa nature. Exactement. Elle va te demander, est-ce que je peux te demander ? Jésus est resté l'autre. Jésus n'a pas voulu anticycle sur quelque chose. C'est une énergie. Il est d'accord, dis-moi ce que je veux dire. Il dit. Il dit. Parce qu'il dit. Il entend. Il entend. Il entend. Il entend. Les fils. Laisse-toi à droite. Laisse-toi à gauche. Laisse-toi à gauche. Laisse-toi à droite. Laisse-toi à droite. Laisse-toi à droite. C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre. Allez, pour qu'ils soient là. Pour qu'ils soient en cette position. À cette ouah ! Maman de Jacques. 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 Hey ! Ce que tu demandes. Pour tes enfants chéris. Nous vitons et les animaux. Non, ce n'est pas comme ça. Et les mots et les autres. Non ! Et moi, il m'a dit. Et les animaux et les autres. Est-ce que vous pouvez. Être baptisé dessus par tel que je ne veux pas ? Mon Messie. Il a oublié. Lorsqu'on fait quelque chose. On est prêt à tout. Même si. Même si. Même si on ne connait pas. La filialité de la chose. On est prêt. Mais oui, oui, oui. Jean, on va prendre. Jésus va prendre. On va le faire. On va souffrir. On va le baptiser. Alléluia. Et. Jésus a dit. D'accord. D'accord. Je vois. Alléluia. Mais. Ce qui est de récemment à droite. Et de récemment à gauche. Cela est réservé par mon père. Donc. C'est des places réservées. C'est des courants. Réservées. Vous savez. Quand on fait des spectacles. Il y a des reservations. Alléluia. Tu peux venir en retard au spectacle. avec la couronne. Tu en attaques. Parce que c'est réservé. C'est des meilleures places. On ne peut pas réservé. Et bien. Quand on peut réservé. C'est les premières places en dehors. On peut y avoir réservations pour élever des places. Si. C'est des récemment. Pourquoi il y a de la réservations ? Donc. La couronne. Pas de réservations. Et là. Et ça, coulons à un nom. Coulons à un diamant. Coulons à un nom. Réservé pour mon majeur. Coulons à un diamant. Réservé pour ma estelle. Coulons ici. Réservé pour mes larges. Allez, allez. Mais, y a un travail. Et la réservation, c'est les souffrances, les persécutions. Donc, quand tu es persécuté, c'est que tu es en train de s'éteindre ta réservation là-bas. On ne touche pas à cette maison. La maison, on ne touche pas. C'est ce que ça veut dire. Mais je ne touche pas. Si vous comprenez. C'est moi qui parle de boire. Tu ne voulais pas être éteindre. Et si vous comprenez. Est-ce que vous voulez souffrir ? Vous voulez souffrir ? On va passer plus d'ici. Allez, viens. On va passer plus d'ici. On ne prie pas pour les souffrances. Il n'y a pas une décession pour les souffrances. Tu prends ça comme ça. Si on prie pour toi, on ne va pas pour nous. Il n'y a pas pour moi. C'est moi quand c'était besoin que nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. S'il vous plaît, rejouissez-vous. Si vous cherchez la réparation, la justice. On va ennuyer votre recherche. Parce que Jésus l'a dit. Vous avez déjà joué la paix. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Donc je préfère souffrir. Jésus l'a dit. Il dit. Jésus. Comme personne ne touche. Comme personne ne touche. S'il faut mettre des singes comme tu as fait dans le jardin. Vous gardez mémoire. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Jésus bénéveilleux. Et je veux que tu sois parti de cet écoeur. Alléluia. Je veux que tu sois parti. Dans cet écoeur, vrais vide, ils sont venus jusqu'à la mort. Et je te donnerais quoi ? Par courant. J'ai la vie. Prés vu. Donc la couronne est désagréable pour ceux qui sont persécutés. Par contre, jésus reviens. Par un moment où Jésus a dit. la scolarité, ils t'ont méprisé, ils t'ont maudit, tu t'es dit comment je vais faire, bon ok je suis bon je vais écouter un peu papa pour vivre un peu sur le toit pour bénéficier la faveur de papa et tu sois discalifié de la faveur de l'éternité tu sois discalifié, le sénat choisissait des preuves et les gens n'aiment pas il dit les gens veulent le paradis mais ne veulent pas mourir Il ne veut pas mourir c'est le paradis pour ne pas mourir quand le Seigneur vous empêche ce matin à perséderer jusqu'à la fin ça c'est l'église de Smy l'église a irréprochée l'église a faible mais c'est évident et puis on ne peut pas se prouver et on ne peut pas et on ne peut pas si tu n'as pas de l'argent pour voir les hommes tu te considères comme un milliardaire il faut que tu saisis un message tu dis tu m'as parlé ce matin je tiens pour ta décision le ciel devant moi le monde derrière moi les persécutions la souffrance me pousse me pousse en avant me pousse en avant me pousse en avant c'est ça les persécutions te poussent en avant la souffrance te pousse en avant la douleur te pousse en avant ça ne te ramène pas en arrière c'est le refus d'assainter les persécutions qui te ramènent en arrière je n'ai pas de mal l'homme je n'ai pas de ma mère jésus a accepté tout jésus a accepté tout jésus a accepté hey tu es mérance désormais tu es Jésus est un puissant. Jésus était fort et a refusé d'utiliser sa force. C'est ça un vrai homme. C'est ça un vrai lycée qui pourrait plus d'utiliser sa force. C'est ça l'homme fort. C'est ça la force. La force et a refusé de tuiser la force. La force et a refusé d'utiliser sa force. Je pourrais envoyer le feu sur vous. 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 Jésus est gentil, mais merci. Les choses visibles ont passé. On a vu que tu n'as pas d'aide, dis-en-dem, on a vu que tu n'as pas de pieds. tu es un handicapé on a vu que tu es un handicapé, tu es un progrès sur ton corps tout ça, ça ne passe pas tout ça, ça ne passe pas parce que ça, il lui a donné la part à pousser il a fait un peu Lassar était le stumulon Lassar est le stumulon elle a fait un mort elle a fait encore vivant selon le voile on est un truc là Alléluia J'ai dit qu'elle a guéris patimé Patimé est vivant encore ? Patimé est vivant encore ? C'est un sacré, c'est un sacré Le miracle, c'est un sacré Oh, guéris-moi, guéris-moi On va passer aussi C'est pourquoi le Seigneur, parfois il contacte cette personne à la maladie Il dit que c'est une maladie Je suis calé aussi Tu peux guérir les autres Est-ce comme ça ? Il ne faut pas aller là-dessus Faites ça comme ça Parce qu'il y a une couronne pour ça Le plus grand, le plus grand Le plus grand à vos pauvres Vous l'avez vu ? Malgré tout, le Seigneur Il a le limité Il a le limité Qu'est-ce que c'est ? Moi, tu as dit le juge On a frappé bien les gens Ils sont parce qu'ils ont annoncé Jésus On les a emprisonnés Et ils se pensent quand-ils Et ils ont commencé à frapper Ils ont commencé à frapper On ne veut pas éterner ça On ne veut pas éterner ça On ne veut pas frapper Il dit oui Ils sont heureux d'être frappés Frappés Frappés-moi encore Parce que ça nous donne le courage C'est ça Très bien C'est sûr que le Seigneur veut que tu comprennes Alléluia C'est pour toi que tu m'appelles L'Esprit de Dieu t'appelait la compréhension Je veux que tu sois comme l'église de Semine Contrairement à l'église d'Éphèse Il y a des reproches Il y a des bonnes choses Comme il y a des mauvaises choses Et dans un point Une autre église Une église que nous avons pris Mais le Dieu est donné autrement Alléluia Nous sommes dans l'église de l'Odyssée Regardez cette église L'église de l'Odyssée L'église de l'Odyssée L'église de l'Odyssée Nous sommes dans Apocalypse 3 verset 14 Ecoutez bien la parole du Seigneur Et puis à l'ordre de l'Odyssée Voici ce gars qui l'amène Le témoin fidèle et le véritable Le commencement de la création de Dieu Je connais ta seule Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant Plus tu es trop froid ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid ni bouillant Je te vominer de ma bouche Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Et je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux Misérables Misérables Pauvres Moi Moi Je le prends Et je châtis tout ce que j'aime Et donc tu sais Et réponds-toi Moi Voici je me tiens la pente Et je frappe Si quelqu'un dans ma foi Il m'ouvre la pente J'entre le petit de lui J'ai soupéré avec lui Et lui Et lui D'accord Moi Ce qui fait là Je le ferai asseoir avec moi Sur mon trône Quand moi j'ai vécu Et je me suis assis avec mon père sur son trône Que celui qui a des hommes Entend ce que l'esprit dit aux églises Ça c'est l'audit L'audit c'est ça L'audit c'est ça Contrairement à l'aiguille de chemin Et l'audit c'est Regardez l'article du Saint Jésus A chaque fois-ci Il prend une apparence Pour juger l'église Il m'a dit à l'église qu'il est quoi ? L'amène L'amène veut dire quoi ? La vérité Ainsi Sois-tu la vérité Vous savez quand j'ai dit En vérité en vérité C'est ce que ça veut dire Amen 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 Voici ce qu'il est clair Amen c'est l'affirmation de Dieu C'est la confirmation de Dieu C'est pourquoi il vit Pour ce corps fidèle En tant que Dieu Amen Pour parler à l'église Que l'église ne connaisse son Dieu Témoin Il a pris la balance d'Armène pour lui parler Et la langue de Dieu vous dit Je suis le témoin Alléluia Il prend l'apparence encore de qui ? Du témoin Le témoin c'était le vérité Le vrai témoin Le témoin 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 On dit ce Témoin Alléluia Il a trouvé Amen Je suis le temps Je suis le temps Je suis le temps Je suis le temps Même dans ton quel L'a dépensé votre vie Et bah dis quoi ? Il dit Le commencement de la création Vous savez jamais dire chose aujourd'hui La parole de Dieu là Si vous n'avez pas l'esprit du Dieu La parole va vous égarer La parole va vous égarer La parole va vous égarer A votre aide Si vous n'avez pas l'esprit du Dieu Il est un livre Il est un livre Il est un livre Il est un livre Son esprit Et un vent Jeter sur Toutes les fois Quand il prend la parole La parole devait Prodéçure Des points d'achatement Il est un livre 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 Alléluia Le commencement Alléluia Vous savez quand on dit commencement Quand je suis le commencement C'est là C'est un secte Ou c'est un groupe Si Jésus dit que là Le commencement En réalité il a un Dieu Il a créé Il a arrêté Il est un livre Le commencement Si vous comprenez, c'est comme ça, vous n'arrêtez de vous tromper. Parfois, le dictionnaire aussi nous trompe. Mais avant, quand on explique, on s'est désagroutant, ça nous égarait. Et vous allez penser que c'est comme ça. Quand on dit commencement, arrêtez, c'est le coup de départ. Ça me dit si vous étiez aussi au commencement, ça me dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui l'a précédé. Je suis le commencement de la création. Tout ce qui a été créé, c'est difficile. C'est moi le plan de départ. Donc avant moi, il a été formé de Dieu. Tu sens le commencement. Tu m'as dit que le commencement était la parole. On n'a pas dit que le commencement était la parole. Si vous comprenez. Si vous comprenez. Au commencement était... C'est quoi ? C'est un temps passé. C'est un temps passé. Donc au commencement était la parole. Donc la parole était avant le commencement. C'est sûr que ça me dit. Si vous voulez, on peut tourner ça comme ça. La parole était avant le commencement. Jésus a fait du bien à Judas. Jésus a fait du bien à Judas. Jésus a fait du bien à Judas. Il a trahi. Il a vendu. En compte de Judas. Jésus a été crucifié. Parce que Jésus-Termain n'a pas vendu Jésus, on l'emmène à monsieur, je ne sais pas où ça. Alléluia. Donc ça vous avez dit quoi ? La pêche, c'est vrai. Ce n'est pas bénéguer celui qui se sanctifie, qui se sanctifie encore. Ça c'est le message de la frère. Il y a celui qui se sanctifie, personnelle seulement. C'est toi, tu fais du mal, personnelle. Je n'ai pas d'avantage. Je n'ai pas d'avantage. Je n'ai pas d'avantage. Alléluia. L'église de l'Odyssée, si vous êtes bien écouté ce que nous avons lu, vous avez dit que l'église n'a rien de bon. Jésus n'a rien de bon. Jésus n'a rien de bon. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. L'église de l'Odyssée n'a rien de bon. L'Odyssée n'a rien de bon. L'église de l'Odyssée n'a rien de bon. Alléluia. Quand il a crédit, il dit ceci. Il dit que je connaissais ça. Vous avez vu ? Il avait dit la même chose à l'église de Thèse. Mais il a précisé. Il a dit que je connaissais ça. Il a commencé par citer. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Il a violé. L'Odyssée. Je connais ta méchanceté. Je connais ton cœur. Je connais ton hypocrisie. Alléluia. Et le décès, Il a présenté l'Odyssée. Avec rigoles et reproches. La Odyssée est néguseable. l'aîné préhensible, l'audicée n'a pas quelque chose qui a plu à Jésus tu es prête de s'être l'audicée et Jésus a fait le rythme de toi en toi il a le rythme de toi en toi depuis que tu as été dans la vie à Jésus lui a de prendre ta marche lui a de prendre depuis plus de 30 ans, 40 ans 10 ans, 50 ans que tu as de ta mère Jésus, rien de bon dans ta vie c'est ça l'audicée c'est pas une enseignement déjà qu'on a ramassé on est qui l'arrête, non c'est une église constituée l'audicée a coulé avec moi à l'éluia, il n'y a rien de bon dans ta vie rien de bon rien de bon tout ce qui a fait le friller il a regardé même le friller dans la bande de terre, c'est bon arrêtez arrêtez le point c'est que vous savez pourquoi Jésus a monté le frillier ? c'est parce que le frillier a donné des fruits allez bien un frillier qui donne des fruits pour un bon dieu de fruits il doit toujours au moins quelques fruits qu'il a resté dans la vie il dit c'est chrétien il dit il dit et il dit l'offre des fruits qu'il a et qui il y a rien il dit il dit c'est que je suis maudit il dit Dieu en Jésus, ce n'est pas qu'il nous t'en foutait, on fomise ce qu'on a avari. Allez viens, c'est ça, il est dans une famille. Non, on fomise, est-ce qu'on peut avasser ça en droit? On peut avasser ça en droit? Non, c'est ça. Il dit, je t'en fomise, c'est fini, là, tu sais, je t'en fomise. C'est le peuple qui devrait prendre, c'est fini pour toujours. Je te jeterai à l'enfer. Fais pas que Jésus t'en fomise. Dis à celui-là pour toi, fais pas que Jésus t'en fomise. Fais pas que Jésus t'en fomise. Je serai tragique. Je serai vraiment tragique que Jésus t'en fomise. Il n'est pas chiant pour retrouver sa route. Il est dans une famille, il est dans une famille, il est dans une famille. Vous avez vu l'Odyssée, la vie de mon? L'Odyssée, ce qu'on leur le proche, c'est ça la tiédeur. Je me dis, non, il ne parle pas. Chrétien, tiens. Il s'est dans une famille, il ne parle pas. On se voit, elle l'aura. Allez viens. Oui. Jésus panique et déchon. Jésus déchon. Mais dans son corps, dis ça. L'Église de l'Église La saison de chrétien ne peut pas ressentir en Jésus, Jésus dans la faune, la titeur, c'est l'une des maladies de la feuille des dents, les maladies de l'église, de la feuille des dents, Fils sont un peu couteillent, Alléluia ! Alléluia ! Ils n'ont plus de seul ! Christ est九 your ce que c'est pour tout ! Non, attendez, mais... Laisse-toi ainsi. Sois-tu bruyant ? Bruyant pour l'œuvre de Dieu ! Et sois pour le péché ! Non, mais parce que l'a dit évangéliser ! Non, j'ai pas de fou ! Je l'ai dit à la pâte ! Il est dans la maison ! Non ! Bac-A ! Allez-y ! LJ ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est le chrétien tienne, ça ! Ah, ici, on est pas là ! Alléluia ! La chrétien tienne ! C'est le chrétien ! Tu vas le voir ! Ah, mon frère, comment tu vas ? Ah, il y a... Que les gens te bénissent dans le choix ! Mais dans le chrétien ! Ça, c'est le chrétien tienne ! Allez-y ! Allez-y ! Ces gens de chrétien ne peuvent pas passer dans le temps de Jésus ! Il va les roli ! Une chose de ne poti-pot, poti-poti-d'eau, une arme, une autre, c'est pas possible ! Et non, il y a une autre chose aussi ! Merci d'accord ! Non, moi ! Non, mon frère ! Allez-y ! Allez-y ! Les chrétiens, tout poulain ! Les chrétiens, tout poulain ! Les chrétiens, tout poulain ! Ne peuvent pas rester dans le corps de Jésus ! Non ! Il va avoir la poulain du Seigneur ! Les chrétiens, quand ils font dans ce milieu, ils s'attapent au milieu en même temps ! Non ! Les chrétiens, ilenne-moi ! Ils m'ring weakest ! Les chrétiens, ils existent ! Desmond